Merci à tous d'être là, de consacrer cette heure en début d'après-midi à venir ici, dans cette université qui est aussi un lieu d'échange pour nous tous. Et puis surtout d'être venu le seul jour où il fait beau depuis si longtemps. Cette phrase ne me revient pas à moi, mais au réalisateur Carlos Saura, lorsque le 16 décembre nous avions fait une journée au cinématographe autour de son film et qu'il avait vu la météo, il avait dit mais c'est pas possible, ils sont fous de passer un après-midi à voir un film. Donc là c'est encore un peu plus ingrat sans doute pour vous. Alors je vais commencer en disant tout simplement quelques mots sur le Festival du cinéma parce que si je le laisse pour la fin, tous les gens vont partir. Ça va être très court, j'utilise pas ce moment de tribune pour faire vraiment la publicité pour le Festival. En sortant, vous avez des cartes postales avec l'affiche de cette année et ça vous permettra de communiquer au dos de cette carte postale. Alors les dates du Festival sont déjà indiquées, 28 mars et 8 avril. Et donc simplement vous signalez quelques temps forts. Donc comme tout festival, il y a une compétition, enfin tout ça vous le savez parce que certains d'entre vous, ils sont coutumiers. Mais cette année, il y a un cycle qui nous a paru particulièrement important parce qu'on a constaté que depuis maintenant 27 ans, on a entre guillemets, toujours avec l'humour espagnol, on a quelque part maltraité notre République en proposant que des sujets sur la guerre d'Espagne, sur Guernica, sur des questions qui étaient souvent des questions liées à des violences. Et on s'est rendu compte que dans cette année si particulière, 2017, 2018, où l'actualité quand même nous invite à être aussi vigilants, à être inquiets lorsqu'on est originaire de cet état qu'est l'Espagne. Mais je pense que notre seul salut en tant que communauté, c'est d'en rire. Et je pense que cette problématique qui nous inquiète toujours beaucoup, la Catalogne, qui avait commencé comme un drame énorme au mois de septembre-octobre, aujourd'hui c'est devenu presque un film comique. Je pense qu'aucun réalisateur aurait imaginé le dénouement auquel nous sommes en train d'assister à distance. Et donc déjà il y a des réalisateurs qui sont en train de tourner cela. Donc on s'est dit que cette année le cycle sera autour de la comédie, du rire et du délire dans le cinéma espagnol, depuis les films d'archives des années 50 jusqu'au tout, tout, tout dernier film des réalisateurs espagnols qui se déjouent, qui sont capables de rire et de faire de l'humour sur la fin de l'ETA, sur la crise économique, sur la corruption, etc. Et un deuxième hommage, et c'est aussi l'actualité qui nous invite, à la plus universelle de toutes les réalisatrices, Isabelle Coixet, réalisatrice catalane de Barcelone, qui a tourné aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Espagne, pour montrer aussi que le cinéma espagnol se décline en catalan, en basque, en anglais, en castellan, et que vraiment c'est un État à plusieurs langues, et aussi parce que c'est une des rares femmes du cinéma espagnol à avoir une autorité internationale, et parce que c'est une des rares intellectuelles à avoir pris partie à Barcelone contre un mouvement indépendantiste unilatéral. Elle a écrit, elle a pris position, et on pensait que cela valait bien la peine de lui rendre un hommage qui sera pu, donc il y aura une masterclass autour de son cinéma, autour d'elle, et puis plusieurs masterclass autour du rire dans le cinéma. Et puis cette année, nous avons la chance d'avoir un invité qui appartient au monde de la chanson, mais aussi de la littérature, le chanteur Kali, qui sera à l'Opéra de Nantes le 30 mars. Alors là je dis que les places sont déjà en vente à la FNAC, et le lien de Kali avec nous, nous collectif, festival, Université Nantes et Crigny, centre de recherche, c'est que le grand-père de Kali a été brigadiste dans la guerre d'Espagne, il appartenait à la brigade Garibaldi, il est parti de l'Italie fasciste, et il y a une très très belle histoire familiale autour de la guerre d'Espagne et de Kali. Il est venu à l'université Nantes, nous en parlait, le 27 novembre, un lundi, de façon très simple. Et donc le 30, il va faire un concert à l'Opéra, donc avec un répertoire qui est à lui, et ou la veille, le 29 ou le lendemain, il viendra présenter son ouvrage qui est vraiment très très beau, si vous avez le temps de le lire, Seuls les enfants savent aimer. C'est un livre autobiographique vraiment d'une grande beauté, donc voilà, il viendra et pour le concert, et indépendamment de ça, présenter son livre. Donc voilà, pour le reste, vous l'aurez en ligne, et à partir du début mars, la programmation sera complète, la liste d'invité, etc. Alors aujourd'hui, lorsque, au mois de juin, on nous demande quel va être le sujet qu'on voudrait aborder, il est évident que préoccupés et inquiets, comme on était tous citoyens, professionnels de l'histoire, et journalistes, etc., par la question de la Catalogne, je me suis dit que je ne pouvais pas aborder cette question, car c'est une question pour laquelle je ne suis que pour le moment observatrice, acteur, actrice, et aussi j'ai un rôle plutôt de journaliste, de commenter l'actualité, même si j'en mets de la distance propre à ma formation. Nous avons été très souvent sollicités par les médias français depuis le mois d'octobre, et on sait combien il est difficile de résumer en cinq minutes, en trois minutes, une réalité sans dire autre chose que ce qu'un journaliste français peut dire, c'est-à-dire commenter l'actualité. Donc je me suis dit, on va attendre peut-être l'année prochaine, personne n'est capable au jour d'aujourd'hui de savoir comment les choses vont évoluer, mais je crois que cette distance est toujours salutaire. Mais je vais parler quand même de la Catalogne, parce que dans les sujets que j'avais déterminés de vous exposer cet après-midi, le titre nous invite aussi à parler, même si ce n'est qu'à faire des solutions, de la Catalogne. Le titre, je le reprends en disant ce que je mets dedans, un tournant historique pour l'Espagne, renouvellement idéologique et générationnel, ça c'est très important, crise de représentation politique et mouvements citoyens, et j'ai borné, j'ai mis deux limites chronologiques, 2010-2018, je vais remonter un peu en avant et je vais rester donc à ce début de l'année 2018. Donc je voulais dans cette conférence ne pas faire une étude comme je l'ai fait pour la guerre civile, pour le franquisme ou le nationalisme, je voulais simplement proposer une analyse ouverte, puisque c'est une question d'actualité, et je voulais vous inviter à analyser les causes et les effets des différentes mobilisations sociales et politiques qui ont eu lieu en Espagne ces dernières années. Ces mobilisations politiques et sociales ont été liées à la crise économique. Donc ça, c'est le facteur qui a déclenché ces mouvements à caractère politique et social. On a parlé dans ces années 2000-2018, pour l'Espagne, d'une décennie perdue, mais plus important encore qu'une décennie, une chronologie, une partie du temps, qu'on a immortalisée et qui ne correspond pas aux citoyens qui l'ont incarnée, je dirais que cette période, plus qu'une décennie perdue, c'est la période d'une génération perdue. Le niveau de vie des Espagnols dans cette période a baissé et se retrouvé comme dans les années 2000, au moment d'une autre grande crise économique. Mais je pense que dans l'histoire de l'Espagne, qui est un pays complexe, comme vous le savez, puisqu'on a échangé depuis plusieurs années, un pays qui a vécu différents conflits très importants, notamment une guerre civile. Et je le dis souvent devant vous, un pays qui vit une guerre civile, c'est un pays dont le traumatisme n'est jamais oublié. ne passe pas. Donc c'est un passé qui ne passe pas, qui est toujours là. Mais aussi, je dirais, en regardant mes concitoyens, que l'Espagne a peut-être, par rapport à d'autres pays, et mon rôle, c'est toujours de comparer, d'observer, j'ai l'assurance de travailler en France sur l'Espagne, ça me donne cette distance de quelques milliers de kilomètres. Je pense que l'Espagne a en elle, peut-être, une capacité de survie, de se régénérer, de faire face à des problèmes d'une façon peut-être plus souple, plus rapide, moins dramatique que d'autres pays. Je ne veux pas dire, ce n'est pas un aspect déterministe que je suis en train de proposer ici, c'est une observation d'effet. Je pense qu'un pays qui aurait vécu cette crise économique aussi grave que celle que l'Espagne a vécue, et ce n'est pas terminé, je pense que d'autres pays auraient eu beaucoup plus de dégâts au niveau humain et social. Et notre rôle, c'est d'analyser qu'est-ce qui fait que, dans ce pays, cette crise économique, que le cinéma, la photographie, la bande dessinée, la littérature, nous sont montrés avec une grande pertinence. Qu'est-ce qui fait que ce pays a retrouvé la force de s'en sortir à certains moments, et même aujourd'hui, dans cette crise, qui est une crise grave, parce qu'elle affecte non seulement la constitution et le maintien d'un État-nation, mais aussi une crise qui a des conséquences qui affectent sans aucun doute l'Europe telle qu'elle est constituée aujourd'hui. Et je vous invite à lire les déclarations du vice-président de la Commission de l'Union européenne dimanche, sur comment la crise catalane pouvait avoir des conséquences et la lecture que l'Union européenne en fait. donc dans cette crise, on peut constater quand même un aspect qui est particulièrement important, c'est le renouveau de l'action citoyenne, je vais en parler, la naissance des mouvements sociaux et politiques, et vous en connaissez surtout Podemos, mais il y a un autre parti politique qui a été le grand gagnant de l'élection catalane, Ciudadanos, Citadins, Citoyens, qu'on croyait un petit parti et qu'aujourd'hui certains analystes assimilent, comparent à tort à mon avis au parti en marche de M. Macron. Donc voilà, différents partis politiques mais surtout deux partis nouveaux, Podemos, qui est déjà dans la vie politique espagnole depuis 2014, qui a une représentation importante au Conseil européen dans beaucoup des villes espagnoles, Madrid par exemple, Saragos, Valence et d'autres, mais aussi ce parti du centre qui est né en Catalogne, Ciudadanos de Rivera, d'un jeune homme politique pas connu, un parti du centre on disait, et qui en Catalogne était le parti qui défendait l'unité de l'Espagne se démarquant toujours du Parti populaire. C'est la grande surprise et je crois que notre projet d'étude dans les années à venir ira aussi sur ce parti avec une femme politique qui a mené la campagne, Inés Arrimada, une femme jeune, son passé politique comme la maire de Barcelone et toute cette génération de femmes autour de la trentaine qui sont actuellement dans la vie politique avec aussi beaucoup d'engagement personnel et professionnel, il faut le dire. Et donc, ces deux femmes à Barcelone, Inés Arrimada, Ciudadanos, Anna Colau, maire de Barcelone, même génération avec, je dirais, un parcours politique différent. Donc, la crise a donné lieu à ça. C'est quand même important. Et puis, je dirais aussi que cette crise, comme toutes les crises, mais ce n'est pas uniquement l'Espagne, mais aussi, il y a d'autres pays qui ont vu émerger des formes, des cultures différentes liées à ce manque de moyens. On dit la culture, le coste. l'Espagne a été un pays dans ces dix dernières années qui a vu émerger dans des conditions très difficiles, sans subvention de la part de l'État et nous verrons pourquoi, une nouvelle forme de faire du cinéma, de regarder la réalité, pas simplement par le biais du documentaire, qui est quand même un genre beaucoup moins coûteux, beaucoup plus simple peut-être, pour tourner aujourd'hui. Mais des fictions très intéressantes, très importantes. et il faut ajouter des fictions que, comme dans le cinéma espagnol depuis Buñuel, regardent toujours avec beaucoup d'humour, d'humour noir, cette réalité qui, très souvent on dit, dépasserait même la fiction. Mais la question qui s'est posée aujourd'hui, pour moi qui suis historienne et pas journaliste, comme vous le savez, c'est si nous sommes devant une question de type conjoncturelle, une question qui tient à une période donnée, les années 2000, une question passagère où nous sommes devant une question beaucoup plus structurelle et qui a un rapport avec un passé de l'Espagne en deux temps. Car, en regardant le temps long, comme disent les historiens, notamment de l'école française, auxquelles on fait souvent allusion, Jacques Le Goff, Paul Ricard, etc., dans le temps RSI, on pourrait dire que finalement, lorsqu'on a le privilège de travailler dans cette discipline, toute actualité, tout discours politique proféré aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas le même type d'analyse qu'on propose que celui d'un journaliste, peu importe l'origine ou le pays. pour nous, historiens espagnols, quand on entend le mot régénérer, quand on entend le mot caste, quand on entend le mot oligarchie, quand on entend le mot corruption, quand on entend les pays d'en haut et les pays d'en bas, qu'on entend des phrases et des discours proférés souvent par les parties à gauche, aussi bien en Catalogne que dans les autres régions espagnoles, de la part d'une gauche qui n'est pas la gauche traditionnelle puisqu'on est hors bipartisme, tous ces mots raisonnent et ne sont pas d'aujourd'hui. En Italie, on dirait c'est Gramsci et dans d'autres pays latino-américains, on donnerait d'autres références. Pour l'Espagne, cette crise qui a donné lieu à ces mouvements sociaux, politiques, à cette émergence d'une nouvelle façon de faire de la politique, cela n'est pas nouveau. Il y a un ancrage vraiment très important qui nous invite et qui vous invite et je suis sûre que vous allez passer un peu de temps à voir l'histoire de l'Espagne du XIXe siècle et il y a d'excellents historiens français, Joseph Perez par exemple, qui a fait une magistrale histoire de l'Espagne. Je vais parler d'une période de la fin du XIXe espagnol, 1875 jusqu'à l'avènement de la Deuxième République en 1931 qui donna lieu à la guerre d'Espagne. C'est une période qu'on appelle en Espagne la restauration. C'est une période de retour de la monarchie des Bourbons. L'Espagne aujourd'hui c'est une monarchie constitutionnelle comme est celle dès la fin du XIXe à la tête de laquelle se trouve un Bourbon aujourd'hui Philippe VI à l'époque Alphonse XII et Alphonse XIII. Cette période vraiment de grandes crises politiques, de grandes crises économiques était très liée à la perte des dernières colonies et notamment Cuba. La perte de Cuba avait donné lieu dans ce pays non seulement à une constatation que l'Espagne est un pays qui n'existait pas dans les concerts internationaux mais que la perte d'une colonie était la perte d'un marché économique très important pour un pays sous-développé, agricole et que cette perte donnant lieu à une crise économique avait eu des conséquences très importantes sur la crise du modèle politique du XIXe siècle. À savoir un système politique qui reposait déjà à l'époque sur une oligarchie, sur un système de classique lié à la propriété de la terre, sur des inégalités énormes de ceux qui avaient tout essentiellement lié à la terre ou à l'industrie en Catalogne et au Pays Basque et ceux qui n'avaient strictement rien dont la vie était vraiment liée à l'exploitation de la terre sans réforme agraire etc. Dans cette Espagne de la fin du XIXe où le secar était si important où la vie politique finalement était une vie politique dans laquelle les partis s'est passé le pouvoir sans même avoir recours parfois aux élections où le peuple avait déserté toute participation à la vie politique parce que le peuple déjà ce terme était utilisé à ce moment-là. Le peuple savait que leur bulletin de vote ne comptait pas dans cet échange entre les deux partis principaux libéraux et conservataires. Dans ce vide important entre ces deux partis qui géraient les affaires courantes on disait à l'époque il y a quand même toute une série d'intellectuels mais aujourd'hui ce n'est pas on ne peut pas encore savoir si les intellectuels qui émergent aujourd'hui en Espagne auront la taille de cette génération de 98 avait Machado Mayenclan Ortega 7 plus la génération de 27 Lorca Dali Buñuel Fernuda Celaya etc. C'est une génération d'intellectuels qui sonnent l'alarme dès le départ Galdos le grand écrivain à comparer à Stendhal ou Balzac sonnent l'alarme et cette classe intellectuelle joue le rôle qu'on voit aujourd'hui jouer des nouveaux mouvements politiques sociaux intellectuels qui écrivent cinéastes aussi très souvent qui mettent le doigt dans le point faible du pays mais qui à l'époque proposaient des solutions c'est une génération d'intellectuels qu'on appelle les régénérationnistes aussi compliqué à dire en français qu'en espagnol et cette génération des régénération venait des formations de géographie des formations d'anthropologie des formations qui avaient lieu avec l'histoire la philosophie etc et non seulement ils s'étaient limités à montrer les problèmes du pays mais ils proposaient des solutions et dans ces solutions de régénérer le pays il y avait une solution c'est de faire de la classe politique telle qu'elle était finir avec la caste avec les oligarchies pour donner évidemment le pouvoir à des associations des communautés des groupements et surtout de donner le pouvoir au peuple aussi bien dans les villes que dans les campagnes et ce type de pouvoir horizontal sera un pouvoir qui favorisera le développement notamment d'une idéologie qui était déjà en Espagne très importante le mouvement anarchiste le mouvement anarchiste la sainteté et la faille qui ne veut pas dire le terrorisme par le fait ou les actions violentes qui était une forme de culture participative développant les coopératives et les associations l'éducation des adultes des jeunes etc donc on voit déjà dans cette Espagne à la fin du 19ème émerger beaucoup des choses qu'on voit aujourd'hui dans ces mouvements sociaux du 21ème siècle et la terminologie y est également et je dirais également que dans cette crise du système politique puisque l'État est en crise puisque la population s'éloigne finalement de ce que le droit de tous citoyens le droit de vote s'abstient et les abstentions étaient énormes dans cette crise de l'État central dans cette crise de Madrid à partir de 1888 émergent avec beaucoup beaucoup de force déjà les mouvements nationalistes basques et catalans c'est à dire qu'en Espagne chaque fois qu'il y a une crise profonde de l'État que je n'ai jamais observé de la même taille en France chaque fois que l'État est en crise il y a comme une sorte de dévage communiquant de la faiblesse de l'État central vers la puissance de ceux deux nationalismes deux nations avec une langue avec une culture avec des anciennes lois les catalans parlent de liberté les basques de Fueros avec des économies prospères industrielles une révolution industrielle qui a lieu dans ces régions 19ème pas dans le reste de l'Espagne et ces mouvements nationalistes indépendantistes à l'époque pour le pays basque autonomistes pour la Catalogne ont une force très très importante avec laquelle le pouvoir central devra négocier ou au moins tenir compte de ces deux nouvelles forces et de ce mouvement important au pays basque et en Catalogne la deuxième période qui est dans l'actualité de ces mouvements de cette émergence du mouvement citoyen c'est la période beaucoup plus récente que vous avez connue c'est la période d'après de l'après-franquisme 1975 jusqu'à 1986 Franco est mort le 20 novembre 1975 et commence cette période que nous appelons la transition c'est-à-dire le passage de la dictature à la démocratie de façon non violente et en utilisant toute une série de valeurs de concepts qui étaient absents de l'histoire politique et de l'Espagne pendant la période contemporaine je vais parler du mot consensus du mot réconciliation du mot pacte c'est-à-dire que la classe politique héritière du franquisme et celle qui était dans l'opposition notamment le parti communiste le parti socialiste basque et catalan vont s'installer autour d'une étable pour cédant chacun toute une série de principes ou de valeurs arriver à construire ce qui à l'époque en 75 jusqu'en 80 était l'essentiel construire une démocratie ce régime qu'on appelle de la transition que d'aucun on considérait comme un modèle non seulement en Europe pour les anciens pays de l'Est pour les printemps arabes pour l'Amérique latine à la fin des dictatures il est certes aujourd'hui mis en cause c'est un objet de débat peut-être pour une autre conférence ou entretien mais si on regarde de cette période avec la distance non pas de ceux qui avons participé à cette période mais avec la distance de l'histoire on pourrait remarquer ce premier ce premier élément à savoir qu'après Sénégal civil de 3 ans et 40 ans de dictature dictature qui a fait des milliers de morts des prisonniers des torturés des exilés que vous connaissez s'asseoir à une table le représentant du parti qui a été la cible des persécutions du parti communiste aujourd'hui on l'oublie s'asseoir à une table avec des anciens franquistes avait déjà un mérite qui était impossible à imaginer simplement en 1970 donc voilà à la faveur de ces tractations de ces pactes de ces consensus de ces concessions de part et d'autre on arrive à une constitution qui est celle de 1978 constitution démocratique et constitution qui non seulement instaure la démocratie l'affirme déclare que l'Espagne est une monarchie constitutionnelle donc les communistes ont cédé sur le type de régime en échange d'autres concessions de la part des anciens franquistes mais surtout pour ceux qui nous intéressent cette constitution admet l'existence pour l'Espagne des nationalités et des régions c'est-à-dire on dit l'Espagne était une réunion des 17 communautés autonomes et dans ces 17 communautés autonomes il y a trois nationalités Galice Pays Basque et la Catalogne et le reste ce sont des régions ces termes si à l'époque si compliqués à coucher sur un papier puisqu'en 78 vous savez que l'armée était le grand commandeur de cette transition et que c'est finalement l'état-major de l'armée qui dictait chaque point et chaque virgule de la constitution de 78 et qu'il fallait s'y référer constamment et que l'armée était la garante pendant 40 ans de l'unité et l'Espagne donc la concession de l'armée pour arriver à nationalité et région était déjà une concession importante mais ce terme 40 ans après pose des problèmes pose des problèmes et on pose des problèmes ces dernières années parce que nationalité c'est un terme ambigu et qu'aujourd'hui ce qu'on appelait nationalité trouverait qu'il s'agit des nations à part entière et pour certains des nations avec adossé l'état c'est une partie du mouvement indépendantiste catalan qui revendique aujourd'hui l'existence d'une nation état pour la Catalogne le pays basque pour le moment se contentant d'une autonomie assez pleine avec une fiscalité propre et avec des compétences qui sont celles d'un état fédéral la Galice a moins de revendications la situation et la capacité de pression de la Galice sur l'état espagnol est moindre que celle de la Catalogne et du pays basque donc je dirais que ce régime de la transition ce régime de 78 qui a permis la décentralisation du pays qui a assis aussi pour l'Espagne une monarchie comme régime constitutionnel pour une nouvelle démocratie ce régime de la transition est aussi conspué aujourd'hui sur le type de régime puisque dans les mouvements sociaux qu'on a vu notamment les indignés je vais en parler et les différentes manifestations concentrations qui ont lieu bien sûr en Catalogne mais aussi dans d'autres villes on voit de plus en plus apparaître un drapeau qui n'était qu'occasionnellement là qui est le drapeau de la république espagnole rouge jaune et violet et d'ailleurs le drapeau de Podemos c'est le violet bien lié au drapeau de la république espagnole donc le deuxième sujet qui est aujourd'hui en débat c'est la forme de l'état espagnol et la monarchie et la revendication d'une république c'est que une partie des partis catalans indépendantistes revendiquent d'emblée c'est-à-dire qu'il y a non seulement l'indépendance de la Catalogne et la constitution d'un état-nation mais aussi la revendication d'une république catalane point barre voilà donc ce régime dit de transition aujourd'hui pose aussi un autre problème et c'est je crois le point de départ du parti politique Podemos tous les dirigeants de Podemos donc je suis sûr que vous connaissez davantage Pablo Iglesias puisque c'est le référent c'est le plus médiatique Pablo Iglesias et les dirigeants de Podemos les quatre sont professeurs d'université les quatre sont issus d'une formation en sciences politiques deux d'entre eux ont vécu en Amérique latine notamment en Venezuela ont été conseillers politiques de Chavez de Hugo Chavez de Maduro plus tard ceux-ci sont utilisés souvent comme élément de critique sur cette information mais je pense qu'il est évident que ça peut être un facteur qui ramène une approche du populisme particulier pour une démocratie pleine comme celle qu'il revendique pour l'Espagne mais il ne faut pas non plus se focaliser uniquement sur cela lorsque vraiment on a affaire à un parti politique comme Podemos aujourd'hui et le parcours passé est celui qu'il va avoir à l'avenir mais pour ce parti politique et Podemos et notamment pour Pablo Iglesias et ses dirigeants le point de départ de leur programme c'est contre le régime de 78 alors en espagnol ça donnerait contre le régime de 78 c'est une sorte de slogan de devise qu'il répète à dessein les auditeurs les participants aux différentes manifestations évidemment ils comprennent bien que 78 c'est la date d'approbation par référendum de la constitution qui régit aujourd'hui la vie démocratique de l'espagne et que pour eux cette constitution elle est honie elle est à réformer et que ce régime de 78 pour eux réunit les mêmes défauts les mêmes faiblesses les mêmes éléments que la période de 1875 de la fin du 19ème siècle pour Podemos ce deux régime serait presque à égalité car à l'intérieur de cette démocratie espagnole qu'il conspue aujourd'hui qu'il voudrait changer il y a toute une série d'éléments d'une démocratie non participative d'un bipartisme qui évidemment rend inopérante la vie politique de non renouvellement générationnel de cette vie politique et surtout il y a un élément dont les statistiques et la presse et la recherche nous donnent toutes les informations nécessaires qui est la corruption de cette démocratie espagnole et notamment à partir des années 2000 donc il y a dans cette Espagne de la fin du 20ème et du 21ème siècle un nombre tel des cas de corruption que la république française fait figure d'une république vertueuse les espagnols disons avec seulement quelques cas de corruption quelques cas de corruption puisque en Espagne c'est par milliers et qu'actuellement il y a 400 hauts dignitaires qui sont en procès hauts dignitaires dont je vais parler quels sont les postes qui s'occupent et que la famille royale a fait l'objet d'un des plus importants cas de corruption le cas noos où le gendre du roi Juan Carlos était responsable d'un cas de corruption très très important donc il est évident que le lien entre ceux de régime était la corruption l'écart entre l'oligarchie les puissants et l'écart entre ceux qui ont été les victimes de la crise une grande partie des tissus sociaux espagnols etc. donc c'est sur ce terreau sur ce vivier qui se construit une nouvelle classe politique et de nouveaux mouvements sociaux et politiques donc je vais aborder les faits mais avant je ne peux pas me priver de citer un extrait de Don Quichotte qui est un auteur qu'on étudie en espagnol dans toutes les écoles sans bien comprendre comment France imagine il y a des auteurs qu'on étudie et qu'à l'âge où on lit le Quichotte en Espagne c'est vraiment assez complexe mais je crois que cette hésitation pourrait résumer à elle toute seule mais souvent le Quichotte résume toujours toutes les situations en Espagne et il dit la chose suivante donc c'est Don Quichotte qui parle ami Sancho s'écria Don Quichotte apprends que je suis né par la volonté du ciel dans notre âge de fer pour y ressusciter l'âge d'or c'est à moi que sont réservés les périls redoutables les prouesses éclatantes et les vaillants exploits donc toujours avec ce conglomérat entre une situation vraiment tragique et toujours un espoir pour arriver à trouver la lumière de la sortie alors je vais commencer par le fait alors comment on est-on arrivé là mais ça serait presque comme disait García Márquez la chronique d'une mort annoncée où c'est bien de le dire après parce qu'on a toujours raison mais c'est presque au jour les jours alors le déclenchement de cette crise commence toujours une fin de septembre on dit en Espagnol que les fins du mois de septembre sont des fins toujours déclencheurs ou qui déclenchent des grandes crises politiques économiques le 29 septembre 2010 s'est produit en Espagne une énorme et une très importante grève générale en plein gouvernement du socialiste Rocha-Louis Rodriguez Zapatero cette grève générale est une grève générale contre un gouvernement socialiste pour protester contre les mesures qui sont imposées par ce gouvernement pour juguler la crise après évidemment les menaces des fonds monétaires internationaux de la communauté économique européenne pour évidemment arriver à juguler des éléments de la crise qui étaient vraiment très très importants mais surtout cette grève et ces manifestations qui commencent à être très importantes protestent contre la réforme du code du travail sans négociation qui est une réforme qui va être imposée par les entreprises et qui va amener à baisser les salaires réduire les coûts de licenciement certains chômeurs on sait aujourd'hui qu'un chômeur sur deux ne touchera pas les droits au chômage et surtout baisser le coût de licenciement et on mettra fin dans cette année 2010 à ce que les socialistes en 1982 avaient réussi à imposer après la longue durée du franquisme ce qu'on appelle en Espagne l'état du bien-être et l'état du bien-être c'est-à-dire après un régime franquiste dans lequel évidemment les droits sociaux n'étaient pas respectés les négociations avec les syndicats puisque les syndicats étaient interdits etc donc les socialistes qui ont commis beaucoup d'erreurs on le sait dans la période de Philippe González ont réussi quand même à obtenir que pour les anciens ce que les socialistes de 40 ans ont appelé les anciens une série de droits comme évidemment les droits aux pensions la sécurité sociale etc etc bien mais il faut se rappeler quand même que cette grève générale de 2010 avait eu un antécédent déjà dans la période de Philippe González en 1988 juste deux ans après l'entrée de l'Espagne dans la communauté économique européenne où cette entrée avait été très très douloureuse en coûts sociaux économiques pour le pays puisqu'il fallait vraiment passer d'une économie protégée par le franquisme à une économie libérale et c'était première grève générale qu'on voit très bien dans certains films de Léon de Alanoa peut-être que certains vous disent quelque chose lundi au soleil avec la fermeture des chantiers navals équivalent de ces nazaires à Vigo donc voilà cette crise a été très importante a été pour le pouvoir socialiste un choc énorme puisque finalement ce gouvernement socialiste qui venait de l'opposition au franquisme se trouvait face aux travailleurs et aux syndicats qui lui étaient proches dès 2008 donc la crise économique devient en Espagne une réalité mais le gouvernement de Zapatero ni la crise ne la voit pas fait des déclarations en disant que finalement ce sont des signaux mais qu'on retrouve dans d'autres pays que cette crise n'est pas propre simplement à l'Espagne mais en 2008 la communauté économique européenne déclare l'Espagne au bord de la faillite et Zapatero lui-même se voit appliquer une politique très importante d'austérité c'est important parce que à partir de cette année 2010 l'Espagne frôle le taux de chômage de plus de 20% entre 2012 et 2013 26% de taux de chômage alors c'est vrai que ces chiffres quand on les compare aux taux de chômage de la France sont énormes bien sûr mais c'est un des éléments je dirais récurrents de l'économie espagnole depuis ça ne console pas du tout ça ne console pas en disant oui oui que c'était pire avant mais c'est aussi à étudier c'est un élément récurrent de l'économie espagnole que ce fonctionnement avec un fort taux de chômage les périodes qu'on peut appeler comme les périodes des grands développement économique réussite économique dans les années par exemple 90 etc l'Espagne fonctionnait avec un taux de chômage de jamais moins de 10% c'est au niveau national ça ne veut pas dire par là que ça soit dans toutes les régions exactement le même taux de chômage l'Andalogie peut avoir un taux de chômage de 30% et la Catalogne 12% je dirais comme une anecdote de la semaine dernière on a demandé à un homme politique catalan qui est impliqué dans les processus d'indépendance quel était le taux de chômage actuellement en Catalogne et à notre grand étonnement puisqu'on écoutait il n'a pas su répondre ce qui veut dire qu'actuellement comme dans beaucoup de périodes en Espagne le politique prend le dessus sur l'économie et ce qui est la vie quotidienne des espagnols aujourd'hui il y a des articles dans la presse aujourd'hui qui parlent de cela donc c'est vrai que ce taux de chômage est très important et que déjà les médias espagnols avaient alerté sur le fait que le secteur qui était déclencheur de la crise c'était le secteur bancaire donc aussi de nombreux documentaires de nombreuses fictions qui parlent du système d'hypothèque c'est-à-dire que dans ces années de grande prospérité pour l'Espagne on parlait à nouveau d'El Dorado l'Espagne à nouveau était le pays des conquistadors je les articles de l'Observataire et de toute la presse française Alain Mink disant que l'Espagne était le cerveau et les pieds de l'Europe etc donc beaucoup d'analystes avaient déjà dit que c'était vraiment une bulle immobilière qui allait se dégonfler et vraiment traîner derrière elle l'ensemble de la société et de l'économie espagnole donc on prêtait à tous ceux qui voulaient acheter un appartement puisqu'il fallait vraiment développer ce secteur du bâtiment qui était le secteur clé de ce développement économique mais aussi ce secteur du bâtiment a été le secteur clé pour la corruption qui a affecté tous les partis politiques toutes les régions et toutes les villes d'Espagne donc et aussi de la Catalogne puisque maintenant on sait qu'il y avait un pourcentage de 3% que les partis accordaient à certains promoteurs pour pouvoir construire dans tel ou tel endroit mais on pourrait aussi dire que finalement cette crise économique qui s'est profilée à l'horizon qui n'a pas été vue à temps par le gouvernement socialiste a produit un mouvement dans la société qui est de type d'ordre différent de ce qu'on peut observer dans un pays comme la France parce que les tissus sociaux et je dirais les moyens de communication sont différents presque depuis le Moyen-Âge de la même façon que dans la littérature du Moyen-Âge et la littérature de la période moderne et contemporaine il y a une forme d'oralité ce qu'on appelle le romance c'est-à-dire des formes de littérature qu'on transmet de bouche à oreille de génération en génération je dirais qu'en Espagne il y a deux niveaux de communication il y a un niveau de communication traditionnelle la presse écrite audiovisuelle etc. les réseaux sociaux mais aussi un bouche à oreille qui est particulièrement important et efficace et pour la transmission des boucs émissaires de la crise il a été particulièrement important et ces réseaux sociaux autres qui ne sont pas comptabilisés et difficiles à analyser ont été et sont et si vous êtes en Espagne vous êtes allé en Espagne les chauffeurs de taxi les chauffeurs de taxi ont un rôle très très important dans la transmission des informations en Espagne énorme immédiatement et vous voyez par le rétroviseur en fonction de votre tête ils savent bien quel type de discours doit être fait pour satisfaire ou provoquer même le client il y a d'ailleurs un court métrage extraordinaire qui a été fait au Pays Basque où vraiment les chauffeurs de taxi demandent au client est-ce que vous voulez parler de football de la crise politique de Zapatero d'Intel et donc voilà donc ça a été quelque chose de très important depuis la mort de Franco où le chauffeur de taxi qui est toute la journée en train d'écouter la radio toute la journée a plus d'informations qu'à n'importe quel client ensuite il y a les bars je ne savais pas dire par là que les Espagnols passent la journée au bar à ne pas travailler mais entre travail et travail on peut aller prendre un café et dans un comptoir on transmet beaucoup d'informations et je dirais aussi les queues du supermarché parce qu'en Espagne encore aujourd'hui on parle on ne va pas uniquement payer mais on commente l'actualité on aime bien avoir son avis ou se disputer avec la personne qui attend derrière vous ensuite je dirais aussi les salons de coiffure voilà et puis plus sérieux les médias et les médias ont joué un rôle très important pour dessiner les boucs émissaires de cette crise qui vont configurer également un état politique et social et la configuration des mouvements politiques qui aujourd'hui sont très opérationnels et je vais dire les journaux de droite a baissé je ne suis pas en train de chercher des boucs émissaires puisque ce sont des journaux qu'il faut lire et notamment il y a des pages culturelles extraordinairement intéressantes dans ABC journal monarchiste de droite la raison journal plutôt d'extrême droite par rapport à ABC la radio la copée qu'on entend beaucoup dans les taxis quand on prend un taxi qui est une radio liée à l'église catholique et le confidentiel le confidentiel qui est un journal en ligne très lié à une L de plus à droite que Rajoy Aznar dans l'intérieur du Parti Populaire et certaines télévisions dont TV5 et puis d'autres télévisions bien pour tous ces médias hors médias traditionnels les raisons de cette crise sont dessinées et ils ont des noms et des prénoms et il y a des boucs émissaires et on va argumenter auprès de chacun tout d'abord c'est Zapatero Zapatero va être l'homme lynché et immédiatement même avant la fin de son mandat et sera peut-être l'homme le plus haï le plus détesté le plus conspué de la vie politique de ces dernières années même et surtout par ses camarades du parti du parti socialiste on ne le verra presque jamais dans les meetings électoraux pour les élections de 2015 2016 on l'occulte on les cache on ne veut surtout pas avoir un rapport avec lui mais bon je sais que dans d'autres pays cela se passe aussi comme ça mais pour des raisons différentes mais Zapatero c'est aussi un homme politique sur lequel il faudra revenir dans nos travaux parce qu'il est passé d'être l'icône j'ai fait tout un recensement pour la conférence de la presse française et le considéré comme le nouveau démocrate le nouveau socialiste etc et la même presse quelques années après évidemment détester tout ce qui avait été fait par cet homme politique bon ensuite dans ce qui ont été considérés comme fauteurs et responsables de la crise bien sûr il y a je dirais toute la gauche confondue toute la gauche confondue à savoir tous les partis traditionnels partis socialistes et gauche unie etc c'est à dire toute cette mouvance sociale démocrate qui va être balayée par les nouvelles formes et partis politiques en cours dans les années 2000 2011 2014 etc donc c'est cette gauche qui évidemment n'a pas pu faire n'a pas pu réagir face à la crise à l'origine de ces rumeurs de ces idées certaines argumentées d'autres fausses il y a aussi un parti qui n'a pas de nom qui n'a pas de drapeau qui n'a pas de siège politique et qui est une sorte de de groupe diffus qu'on pourrait qualifier ou pourrait qualifier de droite conservatrice une droite qui a des mécanismes hérités d'un régime antérieur du régime franquiste et qui a toujours une capacité de pression importante dans la vie politique hors parti elle ne se retrouve pas toute dans le parti populaire aussi dans le parti populaire mais c'est cette droite qui rêve vraiment d'un retour au pouvoir et qui considère toujours que Rajoy c'est quand même une droite évidemment faible par rapport à la Catalogne molle par rapport à d'autres questions sociales ou économiques donc et notre bouc émissaire qui nous concerne particulièrement c'est le monde de la culture alors il est toujours difficile il nous est toujours difficile quand on nous demande mais est-ce que ce cinéma qui est si vivant si attrayant et puis cette année 2017 est vraiment une année très très importante avec des grands films est-ce qu'il est soutenu par l'État alors je dirais que non seulement il n'est pas soutenu par l'État mais que l'État et le gouvernement les gouvernements des droites considèrent que un des boucs émissaires une des sources de cette crise était le monde de la culture et surtout le monde du cinéma on va pointer dans cette presse dans ces bouches à oreilles un monde qui vit au-dessus de ses moyens un monde qui vit des subventions un monde des fils à papa un monde des riches et surtout il y a trois personnalités qui vont vraiment réunir autour d'eux toute la haine de ces groupes politiques qui cherchent les raisons de cette crise ces trois personnalités sont tout d'abord Almodovar Almodovar qui est sans doute l'intellectuel espagnol le plus détesté par ces groupes politiques et dont le cinéma est critiqué mais aussi finalement ses critiques envers la classe politique la corruption la guerre en Irak la défense de la mémoire historique la défense aussi du monde gay la défense d'une ouverture intergenre etc. et puis deux personnalités que tout le monde considère comme deux grands noms du cinéma et la France va lui accorder un césar dans quelques jours Penélope Cruz et Javier Bardem qui devraient être leur gay national mais non donc Penélope Cruz et Javier Bardem Javier Bardem parce que fils et petit-fils de communistes ça on ne le pardonne pas militant étant dans toutes les causes au Sahara migrants etc. et Penélope Cruz qu'on aurait voulu qu'elle reste aux Etats-Unis surtout pour ne pas faire des déclarations qui ont un lien avec la vie politique et sociale-économique mais Penélope Cruz avec donc toujours cette belle et élégante figure défendant toujours le rôle de l'éducation la défense des femmes etc. Mais ensuite il y a aussi un autre élément pour désigner les raisons de la crise et là c'est quelque chose d'important aujourd'hui aussi ce sont les migrants alors la question n'est pas du tout la même qu'en France et je ne parle pas d'immigration aujourd'hui je le ferai peut-être l'année prochaine les migrants sont évidemment en Espagne je vais dire un collectif dont les origines l'évolution n'a rien à voir avec la France l'Espagne jusqu'à 1990 je ne me trompe pas de siècle a été un pays d'expulsion nous sommes un pays démigré l'Espagne a perdu des millions de citoyens par des migrations qui ont commencé à part la conquête de l'Amérique au 15ème siècle mais au 19ème il y a eu une signée vers l'Amérique l'Europe etc. et ensuite à partir des années 50 je dirais que tous les Espagnols nous sommes fils ou petits-fils de migrants mais un pays qui n'est pas préparé pour accueillir des migrations un pays qui reçoit à partir de 1990 des millions de personnes venant de toutes origines races et cultures se retrouvent dépourvues par rapport à cet accueil et même le gouvernement Zapatero fera appel à l'avenue des migrants avec des affrontements aussi par moments et des relations un peu difficiles avec le gouvernement Sarkozy puisqu'il y avait un effet appel à migrants puisqu'il y avait évidemment beaucoup de travail pour une population non qualifiée donc l'Espagne au moment de la crise avait plus de 4 millions de migrants dont une partie des latino-américains donc même langue même culture même race donc qui ne posaient pas de problème de rejet comme d'autres collectifs mais c'est des populations qui viennent dans un Eldorado différent de l'Eldorado du 15ème siècle équatorien colombien se retrouvent dans les grandes villes à faire les travaux que l'Espagnol ne voulait pas faire mais à partir de la crise économique une partie de ces migrants vont rentrer dans leur pays d'origine notamment les équatoriens et les colombiens mais ces collectifs migrants aussi est composé surtout d'une population venant de l'autre rive de la Méditerranée et surtout des pays du Maghreb et surtout du Maroc et l'Espagne dans son histoire a huit siècles de lutte contre l'islam entre 711 et 492 ce qu'on appelle dans l'histoire classique espagnole la reconquête contre l'islam le mort et le mort réuni autour de ce terme je dirais tout le rejet de l'autre de sa culture de sa religion d'un ennemi qui était là au moment de la guerre civile dans les troupes franquistes dans ces troupes mercenaires qui rentraient dans les villes etc. donc la haine du mort réunit aussi cette cause de ces migrants qui viennent prendre le travail que les espagnols ne peuvent pas avoir et bon tout ce que vous entendez régulièrement aussi dans tous nos pays occidentaux mais en Espagne il ne faut pas oublier les attentats de 2004 et quand on a je dirais comme disait Lévi-Strauss quand on est comme la mouche collée à la vitre et qu'on n'a pas de distance on oublie ces événements qui sont trop proches mais les attentats d'Atocha ont réuni à nouveau ont fait ressortir du subconscient collectif c'était haine du mort et au moment où les attentats sont produits et le gouvernement ça a été la raison de la perte des élections a dit a déclaré que c'était l'ETA qui était auteur des attentats je dirais qu'il y avait d'un côté un soulagement de la part d'une partie de la population et d'un autre côté lorsqu'on a découvert qu'il y avait une trame islamiste derrière ça il y a eu à nouveau cette peur et cette haine du mort avec des mouvements racistes et des affrontements très très importants comme El Ejido dans la région des Murcie et des affrontements qui étaient particulièrement importants et qu'on retrouve parce que le cinéma prend acte de tout c'est un cinéma qui est presque un notaire chaque fois que des événements se produisent fiction documentaire et le film s'appelle Poniente c'est un très beau film d'une réalisatrice espagnole Chuch Gutiérrez qui est une réalisatrice aussi très intéressante mais aussi parmi les raisons de cette crise quand on parcourt la presse et ses médias qui ne sont pas officiels il y a une personnalité qui revient avec Almodovar Bardem et Penélope Clouf c'est le juge Garzon la personne la plus détestée d'une partie de l'Espagne tant qu'il s'est occupé de la question de Pinochet l'Espagne était soulagée puisque la mémoire concernait en notre pays mais lorsque Garzon s'est occupé d'un des cas de corruption le plus important ce qu'on appelle la trame Gourtel qui touchait le parti populaire et les premiers cas de corruption importants qui affectaient le parti Garzon était donc mêlé à cela mais Garzon a été aussi le juge qui a essayé de mettre en application la loi de mémoire historique qui a été votée par le gouvernement de José Luis Zapatero de José Luis Zapatero 2007 ce chef du gouvernement aussi détesté et le juge Garzon sans doute aussi accusé de s'occuper d'ouvrir les plaies et les blessures de notre temps et que la loi de mémoire historique n'était pas l'élément fondamental pour résoudre les questions de la crise économique et puis je dirais comme corollaire de toute cette théorie de complot dont on parle aujourd'hui on ne sait pas où ça vient il y avait des phrases qui revenaient qu'on voyait dans les graffitis dans les murs dans certaines villes dans certaines bouches du métro c'était avant on vivait mieux avant on vivait mieux bon tout est possible mais cela a été relayé par d'autres graffitis qui étaient déjà plus précis avec Franco on vivait mieux donc tout le monde avait compris puisque évidemment à ce moment là commence aussi quelque chose qui est important dans cette approche que je partage avec vous une nouvelle tendance de l'histographie espagnole la tendance révisionniste qui commence à être de plus en plus présente dans toutes les librairies dans tous les médias et avec des historiens qui sont dans les médias et qui présentent leur version des faits donc cela est vraiment bien acté aussi bien étudié et je dirais que ce mécontentement diffus va agglutiner une espèce de rejet de haine envers la classe politique une certaine classe politique et le 15 mai 2011 arrive ce moment que vous voyez là qui est le mouvement des indignés les insoumis ici les indignés là-bas et donc c'est un mois de mai c'est un mois de mai et c'est une année 2011 après cette grève générale qui avait mis évidemment fin à cette période où l'Espagne se sentait Eldorado à travers les réseaux sociaux donc j'essaierai de ne pas dire ce qu'on a déjà vu dans la presse ou lu et à la fin je vous donnerai comme j'ai fait tous les ans trois ouvrages je n'ai pas mis les cinq trois trois ouvrages qui sont très actueux sur la question donc sont convoqués à travers les réseaux sociaux des manifestations dans toute l'Espagne assistent essentiellement des jeunes alors jeunes c'est toujours la génération 20-30 ans mais pas uniquement des jeunes des jeunes retraités des retraités tout court et des gens des différents milieux sociaux ils n'appartiennent à aucun parti politique pour la plupart à aucun syndicat et on ne voit pas des drapeaux ni des syndicats ni des partis politiques les seuls drapeaux quand on regarde toutes les photos les drapeaux républicains donc c'est assez enseignement dans les premiers jours de ce rassemblement donc euphorique pour les uns donc ça c'est ce qu'on sait c'est le dessus de la marmite ce contentement c'est cet état d'esprit pour l'enfant et ce mouvement intergénérationnel cette ville de Madrid c'était Puerta del Sol qui est toujours très vide avec le statut de Charles III toute petite au milieu d'une énorme place c'était Puerta del Sol où il y a eu toutes les révolutions en Espagne depuis le 19ème siècle mais aussi où se trouvaient les bureaux de la sécurité nationale de la police nationale où avaient lieu des cas de torture très importants comme en Argentine au Chili etc donc c'est en dessous de cette horloge donc c'est la Puerta del Sol le lieu où tout peut se passer et le dessus c'est la fête on se rencontre et on va voir combien ça dure mais dans les premiers jours de ce rassemblement en écoutant les émissions de radio et en lisant un peu les chroniques des journalistes en place on ironise on n'accorde aucune importance à ces mouvements et il y a certaines radios qui disent ah ces jeunes là c'est des des trentenaires avec un certain mépris pour la génération des trentenaires ils ne votent même pas ce sont des enfants gâtés ils vivent beaucoup mieux que nous à leur âge donc j'ai pris Pelle et Melle certes ils ont des problèmes mais finalement ils vivent chez les parents et puis ils sont plein plein d'avantages on ne dit pas lesquels mais ils sont plein d'avantages bien entendu qu'ils ont été bien nourris par rapport aux générations qui ont été enfants dans les années 50 60 et puis il y a quelque chose qui revient sans cesse dans les commentaires de ces médias et ces tertulianos en Espagne tertulianos c'est une profession c'est à dire dans toutes les radios à 8h de 8h à 10h il y a comme en France dans toutes les radios des débats etc et donc sauf qu'en Espagne il y a des représentants des journaux ou de la vie politique ou de l'université qui vont débattre donc parler mais sans préparer donc ils débattent etc donc c'est plutôt je dirais presque comptoir du commerce par rapport au débat que je vois ici dans toutes les radios où les gens préparent bien ces débats alors ces tertulianos disent et à chaque fois ça revient ah oui c'est la génération qui va à Londres pour 30 euros combien ça nous coûtait nous d'aller à l'étranger donc le groupe et les mouvements est méprisé par une classe politique par une classe intellectuelle par le monde universitaire et académique par les partis traditionnels qui évidemment émettent une étiquette pour ces jeunes insouciants qui sortent au mois de mai faire la fête et faire comme ils se sémulent de mai 68 or mai 68 c'est vraiment le référent alors la gauche traditionnelle partis et syndicats mettent en avant chacun leur passé antifranquiste les arrestations les tortures leur passé et finalement vont analyser le mouvement qui est en train de se générer dans cette puerta del sol sous le nom d'indignés avec la même grille de lecture gauche droite donc une grille binaire et dans cette grille binaire le mouvement qui est en train de se passer à la Corogne à Madrid à Barcelone à Saragos à Valence partout tout ne rentre pas alors cette génération de 30 ans est une génération on pourrait dire double d'un côté c'est la génération on a dit souvent qui a été la mieux formée de toutes les générations de l'histoire de l'Espagne la plupart de ces jeunes qui ont 30 ans donc il va y avoir deux catégories dans ces 30 ans c'est une génération qui accumule plusieurs masters obtenu pour certains d'entre eux à l'étranger avec un certain coût un investissement de la part des parents pour l'éducation des enfants car les bourses sont beaucoup moins importantes que dans d'autres pays et finalement se rendant compte qu'avec cette formation d'excellence les emplois qu'on leur proposait en Espagne même avant la crise c'était des emplois qui n'avaient rien à voir avec la formation parce que si on avait réformé l'éducation on n'avait pas réformé le marché du travail ce qui est un débat aussi aujourd'hui en France et je sais quelque chose parce que je forme d'un côté et après je me rends compte que ces étudiants ne trouvent pas d'emploi donc voilà mais il y a aussi une autre catégorie des générations des 30 ans qui est une catégorie très importante et qu'on retrouve aussi dans beaucoup des villes et des grandes villes c'est la génération qui abandonne les études au lycée certaines même après le collège et qui ont accepté de rentrer dans la vie active en trouvant des emplois dans des secteurs qui étaient demandeurs et en ayant des salaires qui étaient assez élevés avant la crise et se rendant compte qu'ils n'avaient pas besoin de faire des études pour avoir un certain niveau de revenu qui leur permettait une consommation facile l'Espagne n'a jamais été un pays d'épargne et je le dis souvent l'Espagne est un pays d'y paraître plus que d'être donc ça crée aussi quelques distorsions et ambiguïtés bien donc finalement avant ces restrictions budgétaires avant cette crise économique et les mesures qui sont imposées on pensait en Espagne jusqu'aux années 2010-2011 que finalement ces problèmes pourraient se résoudre au niveau individuel ou au niveau politique à partir d'une représentation politique traditionnelle ou à travers des revendications sociales toujours en passant par les syndicats dits traditionnels mais on s'est aperçu que finalement avec ce mouvement qui émerge de façon non organisée les 15 mais finalement d'autres formes de revendications des plateformes pour essayer des ressources de ces questions et le mouvement associatif allait se créer dans toutes ces villes et que de ces mouvements associatifs allaient sortir des formes de pouvoir et de contre-pouvoir alors je crois que je ne vais pas tout décliner mais dans cette Puerta del Sol il y avait des consignes qui étaient intéressantes nous ne sommes pas anti-système tout simplement le système est contre nous ce sont des revendications qu'on entendait à ce moment-là du mois de mai et qu'on retrouve ensuite à l'intérieur de certains partis politiques et notamment de ce nouveau parti politique dont je parlais Ciudadanos et puis Podemos on dit également que finalement dans ces revendications de la Puerta del Sol il y avait constamment un débat puisqu'il y avait des forums à l'intérieur de ces concentrations autour du concept de démocratie et on parlait souvent de quelque chose qu'on voit aussi dans les mouvements des insoumis en Italie etc. de l'idée de démocratie représentative et démocratie réelle et puis aussi une nouvelle forme de gouvernance et une idée qui a été ancrée dans toute cette génération des 30 ans peu importe l'origine de cette génération il ne nous représente pas c'était la phrase qui était constamment scandée dans toutes les réunions manifestations il ne nous représente pas et ensuite dans ces il ne nous représente pas il y avait toute une série de griefs portés contre la situation précédente du pays qu'on s'est proposé d'échanger et la première chose qui revenait toujours c'était la loi anticorruption et là je pense qu'une loi approuvée par le Parlement anticorruption se retrouvent notamment le nouveau parti du centre pour certains centre gauche pour d'autres centre droite Podemos bien entendu le nouveau parti socialiste donc je rappelle simplement pour mémoire qu'il y a actuellement 2000 affaires en cours en Espagne qui touchent les régions les départements le gouvernement central tous les partis et donc 500 hauts fonctionnaires et donc la monarchie liste électorale ouverte pour que une nouvelle génération arrive aux représentations politiques l'assemblée espagnole les cortèses est une assemblée rajeunie où il y a une moyenne autour de 40 ans actuellement et surtout la fin du bipartisme c'est à dire la fin du bipartisme entre partis populaires et partis socialistes et pour terminer avec cette partie là je dirais qu'il y a un mouvement très important d'où sont sortis les deux maires le mot féminin en français me fait un peu bizarre les deux femmes-mères de deux grandes villes espagnoles Madrid et Barcelone alors il y a quelque chose qui était de l'ordre du vraiment tragique et les je dirais le réseau et la télévision la radio etc. espagnol ont beaucoup moins de pudeur pour montrer au premier plan la détresse et la violence en France il y a une certaine pudeur on ne montre pas tout notamment après des attentats ou dans des situations difficiles la télévision espagnole a montré pendant ces années des crises des moments qui étaient tragiques c'est à dire des familles entières qui ne pouvant pas payer l'hypothèque de leur appartement qu'ils avaient acheté dans la période de fausse prospérité étaient délogés de leur appartement et tout simplement se retrouvaient sur le trottoir sur un banc avec ce qu'ils avaient pu sauver alors c'est ce qu'on appelle les expulsés et cela se retrouvait dans les plus grandes villes et toujours montré au cœur des grandes écoutes comme une sorte de je dirais de reportage d'un pays qui n'existait pas c'était tellement tellement difficile et insoutenable qu'on avait l'impression que c'était une fiction d'un autre pays alors ce sans logis ce qui était laissé sur le trottoir génère autour des associations des collectifs des citoyens dans les grandes villes des plateformes notamment la plateforme des victimes du crédit hypothécaire que va diriger Anna Colau donc l'actuelle maire de Barcelone et qui va aussi créer une initiative pour le logement digne donc Anna Colau la maire de Barcelone qui a été pendant toute cette période du processus d'indépendance en Catalogne en première ligne dont le rôle a été souvent ambigu entre les indépendantistes et les constitutionnalistes un rôle qui est assez compliqué donc voyez cette nouvelle forme de faire de la politique c'est une nouvelle femme politique qui émerge dans la vie politique espagnole aussi la trentaine avec une formation académique etc il vient de ces mouvements sociaux qui sont ancrés dans la vie de la cité et dans la vie de Barcelone et qui se retrouve à diriger une énorme ville après tout un parcours de maire qui venait essentiellement du parti socialiste ou du parti autonomiste catalan pour la ville de Madrid donc Anna Colau qui est née en 1974 c'est important de donner les dates pour la ville de Madrid la situation est assez différente donc elle avait été souvent gérée presque toujours par les partis populaires et c'était une des villes qui était au centre et au cœur des cas de corruption les plus importants touchant le parti populaire avec des personnalités politiques comme Esperanza Rir et Rayardon qui sont aujourd'hui objets des persécutions en Espagne donc les élections municipales de 2015 donnent gagnantes une formation qui est Podemos pour Madrid mais une formation qui n'est pas uniquement Podemos est un rassemblement des formations de gauche non traditionnelle qui pour Madrid s'appellera Gainamos nous avons gagné et donc la femme qui se trouve à la tête de la ville de Madrid est une femme qui est née en 1944 donc c'est une femme politique ou une personnalité politique des plus âgées dans la vie politique qui vient du monde de la magistrature qui est une magistrate importante et pour faire un petit rappel au cinéma et aller vers la fin si vous avez vu Femmes au bord de la crise de Nair vous vous rappelez à un moment donné qu'Almodovar qui est toujours très malin et qui dévance un peu l'histoire des quelques décennies fait un rappel à une personnalité qui est donc magistrate et des femmes qui arrivent au pouvoir comme Femmes au bord de la crise de Nair et donc finalement le portrait robot de cette personnalité c'est l'actuelle mérisse de la ville de Madrid Manuela Carmena qui est aujourd'hui une mère indépendante donc même si elle est très liée à Podemos mais une femme avec une grande personnalité dans une ville qui a toujours été gouvernée je cite par la droite donc voilà alors pour terminer c'est vrai que dans la situation actuelle de l'Espagne deux nouvelles formations se dessinent mais dans une situation qui est particulièrement complexe et qui rappelle à bien des égards plutôt la fin du 19ème que la fin du franquisme parce que à la fin du franquisme il y avait une classe politique qui était prête à la négociation qui était prête à céder pour arriver à créer une nouvelle forme de démocratie et une nouvelle forme de pouvoir mais dans l'Espagne d'aujourd'hui il n'y a pas des parts et d'autres et comme le disait Paul Ricoeur c'est au juge de juger mais à l'historien de mettre en avant et de donner des clés pour comprendre donc il est évident que dans cette classe politique il n'y a pas une volonté de négocier il n'y a pas une capacité d'écoute de l'autre il y a une grande difficulté à construire une nouvelle démocratie et surtout que la crise de l'Etat est une crise comme j'ai montré rapidement qui ne touche pas uniquement je dirais les ressources de la vie quotidienne qui sont fondamentaux c'est à dire qu'un homme politique en première ligne ne sache pas le taux de chômage d'une région de 8 millions d'habitants déjà laisse à penser que nous sommes dans un pays où le politique est prime je ne sais que le quotidien des habitants et aujourd'hui on assiste à un manque de concertation à un manque de capacité de négociation mais surtout à un pays qui est paralysé et où les affaires courantes ne sont pas ni traitées ni résolues et ça c'est particulièrement important donc tout est focalisé autour de la Catalogne et la question catalane a occulté bien des problèmes de la classe politique traditionnelle aussi bien de la classe politique catalane qui est aussi mêlée à des cas de corruption le parti des politiques du monde le parti populaire de Mariano Rajoy bien évidemment alors surgit ce parti politique neuf ciudadano citoyen qui est né en 2006 en Catalogne et qui est un parti qui a pris une partie je dirais de ce qu'était l'espace politique du parti populaire en Catalogne donc dans les élections catalanes qui viennent d'avoir lieu des électeurs du parti populaire se sont retournés vers ce parti ciudadano de même qu'une partie de l'électorat du parti socialiste donc c'est un parti de centre droite ou gauche comme on peut voir aussi pour un certain parti en France alors sur le cas de Podemos ça mériterait presque une autre conférence parce que depuis le regard qu'on a sur ce parti est assez changeant alors Podemos était une nouvelle forme de faire de la politique du bas vers le haut il y avait une chose d'inspiration qui était les mouvements sociaux de la fin du 19ème et notamment cette idéologie anarchiste ou je dirais ces mouvements qui existent toujours en Espagne quand il y a une crise de l'État le pouvoir passe du bas vers le haut et jamais du haut vers le bas comme en France au moment de la révolution française c'est toujours un mouvement associatif ce sont les communes les provinces les fédérations et ensuite vers le pouvoir central donc on avait l'impression que ces mouvements recueillaient toute une idéologie qui existait et qui était toujours là de ces mouvements anarchistes du 19ème et ensuite du 20ème siècle bien sûr il y a je dirais toute une série d'éléments qui sont importants et cette idée de créer un espoir de dire le slogan c'est nous pouvons podemos on peut aller de l'avant on dirait également qu'il y a aussi cette façon de parler du pouvoir politique entre nous et eux c'est à dire nous les gens comme sujet politique ce n'est pas uniquement moi mais plutôt les gens ce sont des gens qui viennent d'une formation en sciences politique qui connaissent le langage politique mais qui savent aussi très très bien analyser les sondages dans l'immédiateté qui travaillent bien les réseaux sociaux et de l'autre côté évidemment c'est les eux la caste l'hierarchie etc on va s'indigner surtout contre la corruption les mesures pour enrayer la crise le système politique la transition ce régime qu'évidemment il condamne la monarchie bien évidemment mais dans cet univers politique et celui de Podemos qui était un univers horizontal au départ cette dernière année ce parti est devenu un parti vertical un parti qui a les mêmes réflexions que les partis traditionnels un parti qui accorde un rôle très très important au président Pablo Iglesias et qui procède à l'exécution de certains membres de la direction parce qu'au moment de la Caisse de Catalogne leurs déclarations n'ont pas plu à la direction et surtout je pense qu'actuellement la direction du parti politique de Podemos avec cette division de la société en deux cette réflexion binaire de la société est un parti qui ne rappelait pas cet espoir qui avait suscité ce mouvement dans les années 2015 c'est-à-dire de pouvoir vraiment créer une gauche renouvelée et unie par la difficulté qu'ils ont rencontrée et qu'ils ne développent pas non plus de pouvoir négocier c'est-à-dire c'est-à-dire c'est un parti qui a des difficultés à négocier avec les autres dans cette différence et clivage entre eux et nous et toutes les composantes de la gauche qui ne rentrent pas à l'intérieur du parti sont automatiquement exclues difficulté à négocier avec gauche unie difficulté à négocier avec un parti socialiste qui est en crise il faut l'avouer comme dans d'autres pays donc voilà je voudrais terminer en faisant une conclusion un petit peu optimiste mais il y a un documentaire qui avait suscité l'année dernière beaucoup d'intérêt de Fernando León de Aranoa qui avait fait un jour parfait que nous avions proposé il y a quelques années qui avait fait l'endio soleil barrio et qui était Manuel Destrucciones c'est le premier documentaire de l'histoire du cinéma où un réalisateur peut tout filmer d'un parti politique donc León de Aranoa filme Podemos depuis le moment désindigné jusqu'à jusqu'aux élections de 2016 où il vient à Nantes et il était en train de finir de monter le documentaire il ne savait pas s'il allait intégrer les élections ou pas il n'a jamais eu de censure pour filmer le documentaire nous l'avons présenté l'année dernière en 2017 et quand on regarde ce documentaire avec je vais dire une certaine précision on se rend compte que finalement les documentaires montraient bien comment Podemos était en train de devenir finalement c'est qu'il avait toujours critiqué un parti traditionnel avec évidemment tous les torts et quelques éléments positifs néanmoins des partis traditionnels espagnols et en Espagne il y a un homme politique qui est professeur aussi dans la même université que les membres de Podemos à la Complutense de Madrid qui dit que l'Espagne est entrée dans ce qu'on appelle le temps du post-mal-être c'est-à-dire une conjonction d'une certaine reprise économique paraît-il et donc le gouvernement l'annonce vraiment une reprise économique qui est le modèle pour l'Europe mais avec cependant un profond malaise politique le changement attendu et espéré l'illusion d'une nouvelle politique ne s'est pas opérée d'où la frustration et le sentiment de désorientation de la société espagnole la critique sociale donc ça c'est moi qui l'ajoute a désigné les élites politiques comme responsables de la crise mais certains problèmes structurels de l'Espagne le système de représentation le système des autonomies la révision de la constitution restent toujours aujourd'hui des thèmes tabous comme en témoigne l'actuelle crise de la Catalogne et je dirais que dans cette crise il y a aussi des déclarations d'un cinéaste britannique comme Ken Loach qui a une déclaration très intéressante qui lui soutient d'une façon sans faille le mouvement Podemos vous pouvez trouver dans cette publication qui est excellente en France le 1 il y a un numéro consacré à Podemos que vous pouvez donc consulter donc merci beaucoup et puis on se retrouve bientôt applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada